Autre station plus petite, celle de Saint-Antem-Prabouré, dans le puits de Dôme. Là aussi, on se félicite de la neige tombée cette année. Mais la situation vécue les années précédentes avait imposé de proposer aux visiteurs des activités annexes, comme les a découvertes pour nous Alain Casté. Il neige sur le lac majeur, chantait Mord Schumann. Il a neigé sur Saint-Antem pour échanter les habitants de ce petit village du puits de Dôme, à quelques spatules de la Loire. Depuis quelques jours, la station du Prabouré a ouvert ses portes. 1250 mètres d'altitude, 300 mètres de piste. Cette mini-station, que les habitués qualifient de familiale, contente les skieurs de tous âges. Ça fait 25 ans que j'y skie, et ça fait 25 ans que j'y trouve toujours de la neige, même quand il n'y en a pas un ailleurs. C'est une station assez familiale, où il n'y a pas trop de monde qui vienne, surtout les avant-fêtes par rapport aux stations des Alpes. La station n'est pas très chère, et puis pas très loin de Saint-Etienne, et puis que les gens sont sympas, et j'aime beaucoup la région. C'est vrai qu'elle n'est pas chère, 200 francs pour un week-end et 1200 francs la semaine en pension complète. Mais ce bon rapport qualité-prix n'est pas le seul argument. Ouverte 11 mois sur 12, une capacité d'accueil de 150 personnes, le Prabouré, outre le babysitting et les visites accompagnées, mise sur les activités annexes, bien utiles lorsque la neige fait défaut. En clair, la station dans la clientèle vient pour la plupart des environs, privilégie la polyvalence. Lorsqu'il y a, comme les deux années précédentes, une absence de neige, on a beaucoup plus de capacité à se diversifier. C'est-à-dire qu'on pratique, quand il y a de la neige, toutes les activités de neige, bien sûr, la glisse, le ski de fond, le ski alpin, mais en dehors du temps, on peut se convertir vers le VTT, vers les randonnées pédestres, vers le tir à l'arc. Et puis c'est vrai que c'est rond, alors c'est tout de suite accessible. Alors que lorsque c'est très pointu, ça limite les activités. Dans l'avenir immédiat, le Prabouré ressent le contre-coup des deux années précédentes sans neige. Moins de familles ont réservé pour les vacances scolaires de février. Il est vrai que la clientèle attend toujours le dernier moment. Ces difficultés du moment n'altèrent pas le moral de la commune, qui souhaite pour la prochaine décennie rendre la station plus accessible aux débutants, élargir l'éventail des activités et renforcer les structures hôtelières.